Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis quelquefois, quand ils reviennent, dans leur barque, il n'y a pas de poisson. Parce que les poissons, ils n'avaient pas envie d'aller se promener dans leur filet. Ils sont restés au fond de la mer et ce jour-là, ils n'ont mangé que des fruits. « Maman, j'en ai marre de manger ces fruits ! » « Mais Rata, aujourd'hui, il n'y a pas de poisson ! » « Ben oui, d'accord, j'en ai marre de manger ces fruits ! » Et sa copine à Rata, il lui a dit, s'il a une copine, Rata, c'est une fille, une copine, elle lui dit « Rata, laisse ton père partir, parce qu'un jour ça sera à ton tour de devenir un grand pêcheur ! » « Je n'ai pas envie d'aller pêcher ! » Et Rata, il s'est assis sur le rocher et il a vu son père partir et il a laissé la mer pousser la barque loin, 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 tellement loin qu'on ne la voit plus. Alors qu'est-ce qu'on fait pendant toute la journée ? Quand on ne la voit plus, on l'attend. On l'attend en la barque, on attend le papa, on attend les poissons, on attend en se disant « Ils vont revenir ou ils ne vont pas revenir ? » Parce que des fois, « La mer est grosse ! » « Eh non, mais plus de colère ! » « Oui, d'accord, on va revenir, oui, on va revenir. » « Oh, regarde ! Ils arrivent ! » « Non, mais dans mon histoire... » « Oh, je sais qu'il y a papa qui revient ! » « Ah, il y a tonton ! Ah, il y a papi ! » « Il ne manque personne aujourd'hui ! » « Est-ce qu'ils ont des poissons ? » « Hum, je m'en fiche qu'ils n'aient pas de poissons, dit Rata, j'en ai marre de manger des poissons ! » « Golba Baidiba, qu'il est tout content, parce qu'ils ont un énorme poisson ! » « Oh, la chance ! » « Oui, mais regarde, ce soir-là, ce n'est pas un soir normal ! » « Le soleil, dans mon histoire... » « Le soleil, il est parti se coucher dans sa grotte ! » « Parce qu'il croit que le soleil, tous les soirs, il va se coucher dans une grotte ! » « Mais quand le soleil va se coucher dans la grotte, ce soir-là, regarde, ça arrive qu'une seule fois ! » « Une seule fois dans l'année ! » « Au bout de l'horizon, il y a un nuage énorme qui arrive ! » « Un nuage qui vrombit, ça veut dire qu'il fait tellement de bruit que c'est un peu comme un avion, tu vois, tellement ça fait du bruit ! » « Mais c'est pas un avion, c'est un nuage ! » « Oh, regarde le nuage quand il arrive, il est énorme ! » « Il cache même la lune qui pourtant était venue un peu curieuse pour voir le spectacle ! » « Ah non, le nuage, il est énorme ! » « Pour de vrai, le nuage, il s'arrête sur les arbres de l'île ! » « Et là, on voit que c'est pas un nuage ! » « Ah non, c'était un nuage de plumes ! » « Ça veut dire qu'ils étaient tellement pleins d'oiseaux migrateurs qu'ils étaient fatigués, qu'ils se sont là reposés chaque année, une nuit par an ! » « Les oiseaux migrateurs viennent sur l'île pour se reposer, avant de continuer leur voyage ! » « Et chaque année, les oiseaux, quand ils sont arrivés sur l'île... » « Je ne sais pas si ça ronfle les oiseaux, mais on va dire que oui ! » « Sauf un ! » « Sauf un ! » « Qui, lui, reste bien éveillé pour voir si tout se passe bien pendant la nuit ! » « Alors, Rata, lui, qui fait mine de dormir, quand son papa et sa maman sont bien endormis, il sort de sa petite maison, il va voir l'oiseau qui a les yeux bien éveillés, il dit... » « Alors, tu viens d'où ? » « Ben, de là-bas ! » « Ben, oui, mais on dit que là-bas, quand on y va, on tombe ! C'est la fin du monde ! » « L'oiseau, avec son aile, tu vois, il dit... Ça va, peut-être, peut-être ou quoi ? » « Il y a une terre, là-bas ! » « Une terre, ça veut dire quoi ? » « Ben, ça veut dire que c'est une grande île, plus grande que toi, et il y a quoi dessus ? » « Dessus, il y a quelque chose que vous n'avez pas ! » « C'est quelque chose qu'on plante, ça veut dire que c'est des graines qu'on met dans la terre, et puis ça pousse, et puis après, ça fait des petits grains, on appelle ça du blé, et... » « On adore ça, nous, les oiseaux ! » « Tu veux dire que vous ne mangez pas que des poissons ? » « Parce que si tu le vois, cet oiseau-là, pour de vrai, c'est un oiseau migrateur, ça veut dire que c'est un oiseau qui est assez grand, et son bec, c'est comme un bec de canard ! » « Mais il ne mange pas que des poissons avec son bec de canard, il mange aussi, tu dis là, du blé ! » « Oh bon ! » « Et puis ils ont continué à parler comme ça toute la nuit, et le lendemain matin, avant que sa maman et son papa se réveillent, Rata il est retourné dans sa petite maison, il a fait mine de dormir, il a fait mine de se réveiller, et quand son papa était prêt à partir à la pêche, le nuage de plumes des oiseaux migrateurs a continué son chemin et est parti, au loin, derrière les deux grandes montagnes qu'il y a là, parce que là il y a deux grandes montagnes sur leur île, ils s'en vont derrière, et le papa, il est avec le tonton, le papy, il est dans sa barque, il est prêt à partir, et Rata il lui dit « eh pépépépépépépépépépépépépépépép Alzheimer, attends, attends ! Cette nuit, l'oiseau migrateur, il m'a dit que là-bas, il y avait une terre avec des… » « Oh ça va Rata, ça va ! Les oiseaux ça parle peut-être la nuit, c'est ça, oui ! Tu dis ça pour que je reste joué avec toi ? Mais si je reste là, vous mangerez quoi ? » « Oui » Vous jamais m'écoutez, mon père. C'est parce qu'il dit toujours, je suis trop petit. Alors, il a été voir sa mère. Alors, Rata, il a dit à sa maman, tu sais quoi ? Et cette nuit, l'oiseau, il m'a... Rata, je t'en prie, j'ai plein de trucs à faire. Tu dis ça pour que je reste jouer avec toi. J'en ai marre que les grands, ils ne m'écoutent pas. Il a été voir sa copine. Et sa copine, elle lui a dit Moi, je veux bien t'écouter, Rata. Il t'a dit quoi, l'oiseau ? Il m'a dit que derrière là-bas, il y avait une grande terre. Avec des trucs qui poussaient dessus qu'on ne connaissait pas, qui devaient être très bons. Sa copine, elle y a cru. Toute la journée, Rata, il a discuté avec elle. Et puis, le soleil, il est parti se coucher dans sa grotte. Et puis, les mamans, et les mamies, et les tatas, ils ont commencé à s'inquiéter. Parce qu'ils ne les voyaient pas arriver, tous les hommes qui étaient partis pêcher. Pourtant, la mer n'était pas en colère. Peut-être qu'il y avait eu un peu de vent. Enfin, quand même. Alors, ils ont demandé à la lune si elle ne pouvait pas aller demander au soleil où étaient leurs hommes. Et la lune a dit que ce n'était pas son histoire. Chacun son histoire. Elle, c'était la nuit. L'autre, c'était le jour. Ils avaient qu'à y aller, frapper à la porte de la grotte du soleil pour leur demander. Tu sais ce que c'est quand tu t'inquiètes. Au bout d'un moment, je ne sais pas comment. Toutes les mamans, toutes les datas, toutes les mamies ont commencé à pleurer. Les filles aussi. Et les petits garçons comme Rata aussi. Sauf Rata, qui lui a dit « Moi, je ne pleure pas. Je suis un grand Rata. » « Non, mon papa ! » Ils étaient tristes parce qu'ils ne reviendraient peut-être pas manger par la mer, les hommes. Mais aussi, eux, ils ne mangeraient plus rien du tout. Alors Rata, quand il a vu tout le monde pleurer, il a dit à sa copine « Tu me crois ou pas ? » « Tu me crois ou pas ? » Faut voir. Alors il lui a dit « Je vais derrière les collines. Je vais me faire une barque. Et si tu veux, tu viens avec moi. Et je suis sûr, on va les chercher parce qu'ils ne se sont pas perdus. Je suis sûr. » « Mais Rata, ils se sont noyés. On ne les reverra plus. Il faut te faire une raison. Non ! » Et Rata, il est parti en les laissant tous et tous pleuris. Et lui, il est passé à travers les deux montagnes. Il y a juste deux montagnes. Enfin, c'est deux énormes rochers. Il y a juste de quoi passer quand on est ratapetés entre les deux. Et là, derrière, on arrive dans un pays où il ne faut pas aller. Ça, tout le monde le sait qu'il ne faut pas y aller. Parce que c'est le pays où il y a des trucs bizarres qui se passent. On dit qu'il y a les âmes des morts qui sont noyés et qui gagnent. Oh, Rata, attends, Rata, il a même pas peur. Non, non, puis il a dit « S'il voit des âmes des morts, comme ça, ils me diront où c'est qui sont mon papa s'il est vraiment mort. Comme ça, je ne pleurerai pas. Et puis, je n'ai même pas peur, je ne sais pas. Enfin, quand même. C'est quoi ça ? À ses pieds, il y avait une rivière qui avait une drôle de couleur. Une couleur... Quelle couleur ? Vert. 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 Vert bleu. Bleu. Mais avec un milieu... Qui c'est qu'il a dit ? Rouge. Avec au milieu une petite tenne de rouge. Ah, dis donc, alors là, ça, c'est bizarre. Alors, il a marché le long de la rivière. La rivière, plus il marchait, plus elle se rétrécissait pour devenir un tout petit filet. Rouge. Mais alors, rouge de rouge. Et au bout de la rivière, là, à la source, il y avait un taillis enfin de l'herbe et derrière l'herbe, Sparta, Sparta, Charota, Badego, qui n'entendait. Il s'est dit, ça y est, c'est les âmes des morts qui sont en train de se battre. Ah ! Même pas peur, le ratat. Il ouvre les taillis, il passe derrière, il les voit. Il y avait un oiseau migrateur, celui qui lui avait parlé, qui était là, derrière, en train de se battre avec un poisson. Il y a un combat, un combat incroyable. Lui, le poisson, là, il avait perdu un oeil, il y avait la moitié de sa queue qui tombait, et l'oiseau migrateur, son aile, elle était un peu décrochée, il y avait du sang partout. Il a pris sa hache et il a coupé le poisson en deux. Non mais dis donc ! Pourquoi t'embêtes l'oiseau migrateur qui est devenu mon ami ? Non mais dis donc ! Il a recoupé en deux et encore 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 en deux Ça faisait de la bousie. La bousie de poisson. Ah ! Il a dit à l'oiseau, t'as pas l'air d'aller bien. Oh là là ! Y a pas que ton aile, t'as pas de sur le côté non plus. Oh là là ! Tu pourras plus voler tout de suite ni même marcher. Alors il l'a pris dans ses bras et l'oiseau lui a dit Ben qu'est-ce que tu es venu faire là ? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici Rata ? Rata il a dit Je veux construire un bateau pour aller chercher mon papa. Pour aller chercher mes frères, mes papys, mes tontons. Et l'oiseau, il lui a dit J'ai pas bien compris Rata. Je te dis que je veux faire un bateau avec ce bateau je vais aller chercher mon papa, mes frères. D'accord, 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 d'accord. Choisis un arbre Rata. Rata il est haut comme ça. Et les arbres ils sont jusqu'à chatouiller les nuages. Alors avec sa petite hache taillée dans un coquillage bien aiguisé le vlac qui commence à à couper. Oh celui-là il a un énorme tronc. C'est celui-là qu'il faut que je taille. Comme ça tout le monde pourra revenir dedans. Et le voilà qui commence à tailler à hacher. Et l'arbre au bout d'un moment lui il a cédé. Il est tombé. Rata il a continué à tailler. Il en a sorti une barque. Il a mis l'oiseau migrateur devant la barque. Là, juste à la proue. Et ils ont mis la barque sur la rivière. Et comme toutes les rivières vont à la mer la rivière les a conduits à la mer. Au moment d'arriver à la mer il y a sa copine qui était sur le bord de la plage qui regardait savoir si son papa pouvait pas venir ou revenir enfin comment ça se fait que ce deuxième jour la personne était revenue. Ah sa copine qui dit Eh ben dis donc Rata tu m'emmènes pas ? Non si 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 Viens 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 viens. Et les mamans et les mamies et les tatas qui étaient sur le bord et les enfants qui pleuraient. Nous, 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 nous. Restez là. Vous êtes pour qui ? Vous ne tracassez pas. On va revenir avec eux. Et les voilà qui pagaillent ça veut dire avec une rame comme ça sur le côté. Ils pagaillent, ils pagaillent, ils pagaillent, ils pagaillent, ils pagaillent, ils pagaillent. Il faut pagailler. Il pagailler, il pagailler. Ils arrivent dans la mer. La mer elle est... Ah, leur mort. C'est le mal de mer. Le mal de mer. Il y a un moment du mal de mer. Un énorme coquillage qui sort de la mer. C'est une palourde. Une palourde géant. Alors la copine de Rata elle va devant, juste derrière l'oiseau migrateur et elle regarde le coquillage. Dieu, la grande bouche du coquillage. Il y a une grande langue qui sort. Et là, elle crache dedans. Le coquillage, il n'aime pas ça. Il se referme brusquement. Oh, il se noie. Ouais, super. Et la mer continue à les guider. C'est comme un toboggan qui n'arrête pas. Et ton ventre, lui, il n'aime pas les toboggan qui n'arrêtent pas. Et là, tout d'un coup, sort de la mer une énorme liane. Et puis une deuxième. C'est une algue. Comme des algues, mais rouges. Avec des boutons sur le côté. Prêt à te manger. Quand le poule, il sort sa tête. Alors là, le poule, il faut faire gaffe. Il a un petit bec en haut, un petit bec en bas. Mais quand il ouvre les deux becs ensemble, il mangerait. Il abarque et l'oiseau migrateur et la copine Rata. Alors elle, la copine, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe dedans et elle crache dans la bouche. Le poule peut se noyer juste derrière le poule. Ah, regarde là, juste derrière. Il y a une terre bien plus grande que leur terre à eux. Et sur le bord, il y a quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, c'est papa ! Ouais ! C'est tonton ! Ouais ! Oh, c'est les papis ! Tout le monde est là ! Ouais ! Il se débarque et il dit Ah ! Comment vous avez fait pour venir ? Ah, ça, c'est un secret. Ouais, on n'a pas le droit de te dire quand même. Nous, les petits. Et toc ! Euh... Et là, il voit son tonton qui est en train de manger un truc bizarre. C'est un truc, c'est... C'est grand comme ça et il fait comme ça. C'est comme un maïs ! C'est du quoi ? Un maïs ! C'est comme du maïs. C'est un effleur de blé. Alors, Rata, tu peux me le prêter pour voir ce que c'est ? Pour voir le goût que ça a ? Oui, dit son tonton ! C'est rudement bon ! L'oiseau ! Migrateur ! Il avait raison ! Il y a des choses qui poussent sur cette terre-là ! Ah bah oui, hein ! me dit le papa ! Il y en a plein partout ! Et comme dans les histoires c'est comme ça, la barque, elle, elle s'est agrandie, tout le monde a pu monter dessus et même, ils ont pu récolter toute cette espèce de drôle de maïs qui poussait que sur cette île-là. Et le vent, il les a repoussés tranquillement juste sur leur île. Quand ils sont arrivés sur leur île, les mamans, les mamies, les tatas étaient plutôt contentes de les voir, ça va de soi, mais alors ils disaient c'est quoi ça derrière là ? On dirait un truc bizarre là, c'est quoi ça ? Et Rata, il explique qu'en fait, c'est des trucs qu'on peut manger mais c'est aussi des trucs qu'on peut planter en enlevant grain par grain, en le mettant dans la terre mais pas trop profond et après, avec les poissons et les fruits confondus, les voilà dans un nouveau menu. L'oiseau migrateur, lui, il a dit à Rata avant de s'envoler, je sais comment il faut faire maintenant mais moi je serai là tout le temps pour surveiller. Et cric, et crac, cette histoire là, je la mets dans mon sac. C'est une histoire tellement vraie qui se passe en Océanie que sur cette île là et sur cette île là seulement, les orchidées, elles ont cette tête là en souvenir de l'oiseau migrateur. Si vous la trouvez quand vous allez visiter, vous avez un voyage gratuit. C'est pas bon le coup hein ? Pourquoi tu me crois pas ? Pourquoi tu me crois pas ? T'as déjà ton sac tout préparé, j'ai bien vu que toi t'avais envie de chercher. C'est pas bon le coup. Vas-y ! 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 Vas-y !